D'abord, il nous fallait la matière, c'est-à-dire qu'il fallait reconstituer le procès. On n'a pas pu avoir accès aux minutes du procès, ce qui évidemment aurait été très confortable. Et donc, elle, elle a fait un travail préalable à l'écriture du scénario, dont je lui suis extrêmement reconnaissant, parce que sans ce travail, le film n'existerait pas aujourd'hui. Elle a reconstitué le procès avec les articles. Voilà. Hommage aux journalistes, sans eux, on n'aurait rien pu faire. Et on a essayé de se rapprocher en croisant les articles, ou plus d'une matière qui ressemblerait aux minutes du procès. Et puis à partir de là, je dirais, c'est presque plus un travail de sculpture que d'écriture, c'est-à-dire qu'on a une grosse matière, comme ça, on avait 300 pages, je crois, et là, on taille dedans pour arriver à un espèce de concentré narratif. On respecte l'ordre, on respecte les intervenants, on a respecté les plaidoiries. Enfin voilà, je pense que sur l'essentiel, il est fidèle, mais en même temps, on a pris beaucoup de liberté. Parce qu'on avait quand même toujours dans l'idée de faire un film, et de créer un spectacle. Donc il y a aussi des choses très fastidieuses dans le procès qu'on a abandonné. Et puis voilà, on voulait ramener le plus de matière possible pour finalement... Ce qui était intéressant au-delà du procès, c'est de faire un portrait de Goldman, en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !